coucou alors petite présentation de la clé vintage que j'ai fait aujourd'hui oui il fait moche les jours de repos c'est pas génial donc je me suis mise à faire ça d'autant plus que clary ce matin a présenté son nichoir en mix média que ça me tentait énormément que c'est pour ça que j'ai acheté ça en solde c'est un pendant les soldes au départ la clé elle est blanche comme ça avant d'être bidouillé à les blanches comme ça donc je vous présente celle là qui est vintage qui va aller sur une de mes grandes portes en bois dans la maison donc j'ai en fait j'ai mis plein de petits papiers j'ai collé des papiers là là vous avez un papier là vous en avez aussi j'ai mis de la pâte à structure dessus qu'est ce que j'ai fait d'autres ça c'est des petits carrés de feuilles canson que j'ai teinté à l'encre j'ai passé à la glycérine etc pour faire un aspect cuir une deuxième pièce qui se retrouve ici cachée là derrière la la feuille mais bon c'est pas grave et après c'est des embellissements action et de la dentelle action aussi dans les taupes marronnées blancs des plumes parce que qui dit moi dit il ya des plumes par contre elles sont pas bien collées donc je ressorte le pistolet à côte chaude et le bas de la clé donc c'est que sur le bas de la clé on a une fleur action ça je vais vous montrer c'est autre chose à nouveau un petit bouquet une feuille et une plume donc ça en fait c'est un aimant c'est j'avais eu ça chez nous il ya un moment un moment déjà on là je fais trembler la table il y en avait toutes les couleurs des qui brille des qui brille parole et voilà car cette couleur là oui alors autant j'aime le verre d'eau et celle là aussi une espèce de bleu canard j'ai mis directement sur mes aimants comme ça ça se perd pas j'ai acheté ça pour fermer mes albums et en fait c'est trop petit comme aimant ça tient ça aimante mais pas ce qu'il faudrait donc là pour le coup c'est ce sera un élément amovible amovible ou pas de la de la clé donc voilà ma première réalisation je ne suis pas une spécialiste du mix media je le rappelle donc ma fois je prends tout commentaire enfin je prends vos commentaires pour les prochaines à suivre enfin les autres trucs comme ça que je créerai mais concrètement je vous avoue je retoucherai pas elle me plaît c'est exactement ce que je voulais et du coup j'en ai commencé une seconde chaby que vous la verrez peut-être un peu mieux une seconde chaby à une petite fleur qui est tombée de toute façon je sais pas pourquoi ça va pas bien coller sur celle là donc j'ai mis la pâte à structure j'ai fait l'erreur de mettre du rose vous savez les peintures métallisées action et en fait je pensais que ça allait être plus comment je vous dirais opaque or ça l'est pas donc c'est pas une profonde réussite mais je vais rattraper ça parce que comme c'est du chaby je vais pouvoir y aller avec de la péperle du truc ça va ça va passer inaperçu voilà donc j'ai pris des papiers pour l'instant j'ai travaillé avec les papiers avec la pâte à structure avec la peinture avec des petits bouts de dentelle d'une vieille dentelle que j'ai voilà ça ça s'est décollé bien sûr bien évidemment ce que je veux que ça sorte puis je mettrais peut-être une autre fleur ont justement les en espèces de dentelles qu'on avait eu chez action je sais pas encore et je pense que ça quand vous partez dans ça vous savez pas ce que vous faites par contre vous avez un bazar dans la maison je passe nouveau là sur non on voit pas sur le côté je vous assure c'est bad date quoi il ya les boîtes à plumes et boîtes à fleurs il y en a partout 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 tant j'y suis tiens parce que je vois que ça s'est sorti justement j'ai voulu m'en servir pour autre chose petit update alors moi personnellement la patine tople qu'on a trouvé chez nos que je vous ai pas montré puisqu'on l'avait vu chez tout le monde je sais ce que c'est que de la patine et de la cire il faut travailler mais alors elle est extrêmement dur à travailler c'est sec de fait sec ça fait des petites boulettes fin là je suis sceptique alors si quelqu'un a un truc genre peut-être il faut mettre de l'huile de térébrantine dedans j'en sais rien je sais que c'est de la cire et qu'elle doit être compacte mais regarder voilà elle fait carrément des boulettes elle est trop sèche c'est une évidence elle a cuit dans le rayon à nose donc ma fois si quelqu'un a une un truc pour m'aider à un peu l'assouplir ou sinon mais peut-être vous allez tomber sur de meilleurs lots ou je sais pas quoi mais je suis pas pour votre nose moi c'est un hangar qui est non climatisé donc vous risquez d'avoir un truc super sec comme ça voilà voilà je vous souhaite une bonne fin de journée bisous